Il semble qu'il soit né prisonnier. Tous les dix ou quinze ans, on lui connaît un quart d'heure de liberté. Il fait un acte, il dit un mot, puis il retombe aux prisons. Il y était quand les hommes de notre génération têtaient leur mère. Il y était encore quand nous nous levions des bancs de l'école. Et nous l'y retrouvons quand nous sommes déjà aux trois quarts de notre vie. En découvrant ces images, nous avons pensé qu'elles pouvaient être le point de départ d'un document sur le combat de Messali Hadj et de ses compagnons de lutte des deux côtés de la Méditerranée. Messali, je n'ai pas peur des mots. Je considère qu'il a été un génie. Dans tout le mouvement national jusqu'au 1er novembre en 1954, il a été le seul, je dis bien le seul, homme politique à avoir revendiqué l'indépendance totale de l'Algérie. Et que malgré toutes les années de prison qu'il a subi, et malgré les pires humiliations, et malgré les menaces, et malgré les intimidations, et malgré les offres du colonialisme, il rencontre Émilie Buscan, une jeune Lorraine qu'il va bientôt épouser. Elle va jusqu'au bout partager sa vie et son action, jouant un rôle important dans le combat pour l'indépendance de l'Algérie. Émilie va le seconder et parfois même le remplacer quand il est emprisonné. C'était une militante algérienne à part entière. C'est ici, rue du Repos, qu'elle va broder un drapeau, le drapeau national algérien imaginé par Messali. Elle meurt en 1953 à Alger. Et c'est une assemblée de militants françaises et algériens qui assistera à son enterrement en Lorraine, où son corps a été transféré, et en présence de Messali, qui a arraché au dernier moment le droit d'être là. Messali Haji a fait sauver de France Aït Ahmed et Bamballa au Caire. Mais il y avait un problème tout particulier chez Bamballa. C'était une prétention d'être le chef national. Il a vendu le parti à Nasser. Nous parlons de la révolution en elle-même. Quand est-ce qu'elle devait débuter ? Elle devait débuter au mois de mars. Et c'est pour ça, quand il y a eu le congrès d'Ornu, et que les gens du Caire ont su que c'était l'accélération de la révolution, alors les gens du Caire, ah, mais c'était même la veille du lendemain matin qu'il fallait déclencher la révolution. Heures troublées en Algérie. Ou en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. Bref, les autorités françaises, par exemple, sont convaincues que cette insurrection est l'œuvre de Messali et de ses partisans. C'est pour ça, d'ailleurs, que le 5 novembre 1954, il décide de la dissolution du MTLD, parce qu'il pense, à tort d'ailleurs, que tous ces hommes sont toujours proches de Messali. Il savait qu'en déclenchant la révolution précipitamment, évidemment, le colonialisme devait tomber sur le MTLD et tout liquider et, comme ça, laisser le champ libre aux gens du Caire. Et c'est ce qui s'est produit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501